On travaille souvent avec un historien, justement, Gilles Gauvin, et on aimerait aussi faire connaître à travers nos ouvrages un peu mieux l'histoire de la Réunion. Parce que c'est une manière aussi plus accessible, plus ludique aussi, puisque c'est très imagé. C'est ça, c'est ça. Puisque, en fait, par exemple, sur l'autre côté de la mer, on a voulu parler de la grande histoire, mais à travers la petite histoire. Ça permet de rapprocher cette grande histoire et de lui donner un côté plus intimiste. Comme ça, le lecteur peut s'identifier au personnage, peut s'identifier à la famille, par exemple, sur l'autre côté de la mer, où on parle de la Première Guerre mondiale. Et donc, il y a le père qui est parti au front. Et d'avoir des personnages comme ça, où on peut suivre dans leur quotidien, ça leur donne un côté un peu plus universel. Et cette histoire, ça n'est plus que des chiffres, des dates ou des lieux, mais ça concerne directement une famille avec des émotions et avec des personnages. Donc, ça permet de faire ça de la bande dessinée. On est assez riche en histoire. Et on a beaucoup parlé de l'esclavage, par exemple. Mais voilà, on connaît peut-être un peu moins le chapitre concernant la Première Guerre, ou voire même la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre île ? Donc, il y a plein de facettes de l'histoire qui restent encore pas suffisamment explorées, je dirais. Donc, là et là, c'est l'occasion de pouvoir... C'est un personnage qui s'inspire d'un personnage historique réel. Avec Jean-Marc Pécontal, on a pris, on dirait, la partie réaliste. Et on a greffé une partie fictive avec la famille, etc. On a développé le personnage pour en faire un scénario plus étendu. Et mon inspiration se puise déjà dans ce qui était réel, en fait. Et après, effectivement, ça peut être des scènes de mon quotidien ou du quotidien des autres, de ce que je veux voir autour de moi, ou même de manière inconsciente, je dirais. Mais voilà, tout ce qui a nourri mon dessin, tout ce qui a nourri mon imaginaire, peut ressurgir dans la BD. On a eu une femme à nous pour dessiner. Et donc, ça va être le portrait de cinq femmes réunionnaises qui ont marqué l'histoire de la Réunion. Et du coup, le but ici, c'était de donner un panel assez représentatif de l'histoire de la Réunion à travers le portrait de ces cinq femmes, puisqu'on va commencer avec Anne Mousse, où on va être au début du peuplement, puisque ça va être la première fille née à la Réunion. Et on va terminer avec Marie-Aline Ouattion, la première institutrice non européenne de la Réunion, où ça se passe pendant le régime de Vichy sous la Réunion. Et donc, à travers ça, entre ces deux extrémités, on a quasiment un siècle d'histoire, en fait, de traverser plusieurs siècles de la Réunion à travers ces portraits aussi.